Qui nous regarde, coucou ! Coucou ! Coucou ! Alors ça va peut-être swap certainement sur nous, je sais pas si t'es peut... Ouais Ok, salutations à tous ! Du coup je suis rejoint par Chap, désolé ! C'est rare parce que j'ai dit coucou au pile au moment de... On avait fait un petit faux départ donc j'ai rejoint Chap plutôt pour... Casse du coup cette phase finale de la Solary Cup sur Trackmania Sponsorisé par Objective Code Oui, exactement Du coup on va caster les phases finales Donc là c'est la... C'est la finale winner c'est Sacha ? Qui oppose l'équipe Carl à l'équipe Bren L'équipe perdante rejoindra la team de Cap Cap en finale de Looser Bracket Ouais Du coup, finale de winner entre Bren et Carl Entre les équipes de Bren et Carl Donc comment ça se passe ? C'est un 2v2, 2v2, 4v4, 4v4 Donc une map où il y aura les deux 2v2, une map où il y aura un 4v4, une map où il y aura un autre 4v4 Là le map order ça va être 3 par 3 donc la map que nous on a créé Notre map à nous, la map préférée des joueurs on le rappelle quand même La map préférée des joueurs où il y aura deux fois les 2v2 dessus Sweet Escape en 4v4 et Omnislay en 4v4 Pour la map 3 par 3 on a quand même l'équipe de Bren qui est assez stackée Oui avec Gwen On a Gwen et Bren qui sont super forts les deux sur la map Et du coup moi j'ai juste une question, pour les matchups de B2 Ça se passe comment ? C'est à dire que les capitaines choisissent quel joueur ils envoient contre qui ? Ouais c'est ça, ils envoient les deux à l'admin Comme ça il n'y en a pas un qui est avant l'autre Et après ça s'affronte et après c'est les deux autres joueurs qui s'affrontent Et du coup voilà Ok pour let's go On va pouvoir go Ça va être le 2v2 qui va se lancer Je crois qu'ils sont en train d'envoyer les Ouais ils sont en train de setup le serveur Ils sont en train d'envoyer les capitaines je pense Enfin les capitaines sont en train d'envoyer les joueurs qui vont participer au 2v2 Si on fait comme il y a eu hier Je pense que du coup ils devraient dissocier le duo Gwen et Bren Je pense que si tu mets Gwen et Bren ensemble Ils vont gagner à 100% un point Mais est-ce que tu veux vraiment faire ça ou est-ce que tu veux tenter de gagner les deux points ? Bah ça t'as deux strats, soit tu joues entre gamers safe En fait bon 2v2 on essaie d'équilibrer et on jouera sur le Kv4 plutôt Toi tu peux essayer de marquer les deux points sur le 2v2 Si tu vois là 2v2 c'est un point, un Kv4 c'est trois points Alors ça sera Riolu plus Bren contre Karl et Binx Ok donc ouais on a dissocié Bren et Gwen Bren et Gwen qui sont super force-kish sur cette map Après Karl aussi est bon Est-ce qu'il y a des maps sur lesquels Karl n'est pas bon ? C'est la question qu'il faut se poser Pas trop, ça n'existe pas trop en général Mais il y a des maps sur lesquels Bren est vraiment meilleur Ouais clairement Genre là où il y avait les tuyaux l'année dernière à la ZRT Oui c'était un peu le monstre Où tu avais un tuyau qui faisait la moitié de la map Là Bren c'était quelque chose Ok on va partir sur le warm-up Ohlala mais quelle belle map là C'est incroyable hein On remercie d'ailleurs qu'on voit sur le petit panneau derrière Objective Code Exactement Objective Code qui sponsorise cette cup Merci à eux Merci beaucoup Si vous voulez passer le code de la route C'est rapide facile et c'est 30€ C'est très très rapide Sans eux cet événement n'existerait pas Donc on part pour le petit warm-up Donc euh Final du winner bracket Une finale assez stacked Une finale assez stacked On commence sur la map La map 3x3 faite par Alexis 42 230 Quel BG Vraiment un mapeur professionnel Exactement regardez ça Hop Interdit de ne pas accélérer Hop Dans la dirt Là faut viser juste hein Pour prendre le château Ouais ça devrait pas trop y avoir de problème Service juste Là le double jump on est haut On essaie de minimiser l'air time Le plus possible C'est bien pris Allez faut faire attention Voilà aux petits poteaux Qu'on voit dans les checkpoints C'est le warm-up Heureusement c'est le warm-up Là on commence vraiment à arriver Sur le meilleur moment de la map Si je puis me permettre Là c'est vraiment un plaisir hein Les joueurs nous ont dit Qu'ils adoraient ce passage là Ils aiment trop les Zeppelin Parce que les rebonds sont super cool Oulah Oulah On va regarder Bren Là c'est le moment un peu nul de la map Ouais là c'est vraiment Que les joueurs détestent Voilà ça se voit Il a oublié de reset Petit passage Oulah Deux fois Il essaie de le prendre en full speed Ouais il s'entraîne à décaler Arriver un petit peu Les roues sur le côté Oulah il y a un peu de mal Bren On va regarder Riolu Ha 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 Ok Allez descend Karl Ok Ah les joueurs Les joueurs sont chauds hein Bren Ouais ouais C'est un peu mieux Mais c'est pas quand même incroyable Et Binx qui va finir Ah Karl qui a fini dans l'herbe Binx qui va finir dans l'herbe Et Bren qui finit pas Ah ok c'est parfait C'est le fait que c'est le warm up On peut y aller On voit que tout le monde est chaud bouillant On rappelle qu'il y a 5000€ de cash price pour l'équipe qui remporte la cup Euh ça sera 4000 pour la première et 1000 pour la seconde Donc là on joue pour de l'argent Clairement Exact Les 2v2 ça joue en combien de points ? C'est un nombre de maps ? C'est en 5 points Ok Donc c'est ceux qui vont faire le plus de points par round Ouais Donc si tu fais premier et deuxième t'as un point Ok En 5 ans gagnant Bon on est parti directement Le premier jump qui a été touché un petit peu pour Bren Oh ça touche pour Bren Oulah Riolu aussi qui a reset au checkpoint Où est la souris elle est là On va regarder Binx qui est en première position Celui de CarlJR Ouais Là ça sent mal pour la team Bren Oh le rebond est pas incroyable pour CarlMais ça va Au moins on se plante pas le nez Et Ah Need to restart the round sorry for the points Oh la 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 ils auraient été bénis C'était un double warm up Ti Bren qui est content Ouais ouais j'avoue que là on avait Bren et Riolu qui avait crash déjà Donc clairement ils sont plutôt bénis Et oui faut faire attention au niveau du jump Au niveau du jump je sais pas si tu peux mettre un autre joueur Voilà au niveau du jump justement on peut pas passer On arrive dans la derf faire très attention au moment où on Où on hit la bordure Aïe Si on hit en fait sur le moment où il y a une espèce de jonction entre les deux blindes On peut avoir un petit peu des bugs Ouais et tu peux également te retourner si tu le prends mal Ouais c'est Les wallids des fois sont un petit peu random malheureusement En fonction de comment tu arrives au moment où tu touches la bordure Et Riolu qui fait la route tout seul Ah bah il a DNF Ah oui bah c'est encore le warm up Ouais Il faut que les joueurs DNF ou finissent la game Et Carl il a envie de faire chier son monde là j'ai l'impression Son cas il nous a dit qu'il ne terminait jamais les warm up Ouais Tu peux abandonner STD Allez c'est parti Ok let's go Cette fois ci c'est la bonne Bren et Riolu qui ont une deuxième chance Et Bren qui l'a mal pris Bren qui l'a mal pris Carl qui l'a très bien pris par contre Qui a cogné un peu le plafond Carl et Binks qui ont déjà beaucoup d'avancé sur Riolu et Bren On voit un peu plus d'une seconde Oh c'est très bien pris ça du côté de Carl Pour l'instant Carl Jr qui nous fait un run assez clean Pas trop d'erreurs Il a vraiment beaucoup d'avancé Ouais il a une seconde 7 de Riolu Une seconde 4 de Bren Mais heureusement qu'il y a les poteaux Parce que les poteaux ça permet de réduire toutes les avances possibles Ouais les petits tuyaux sont complètement ouverts au choke C'est à dire que voilà si tu resets une seconde 5 Elles disparaissent totalement Là où normalement sur une note classique c'est absolument irremontable Karl qui a du coup un petit peu d'avance qui lui permet de De pourquoi pas reset pour se mettre parfaitement droit On va regarder On peut jouer un petit peu safe Non on est pas mal là du côté de Carl Il le prend direct On arrive sur El Ending Il a vu qu'il l'a pris direct également Bren qui va faire une petite remontada là Oh Binks il va vite Binks il va vite Oh mais Bren voilà c'est ça son problème Bren sur les tuyaux il aime trop les tuyaux C'est ça son problème il aime beaucoup trop les tuyaux Karl qui va finir la map en solitaire Récupérer les points sans trop de problèmes Il y a Riolu et Bren dernière Est-ce qu'on va avoir une égalité ? Je pense que les joueurs vont tous passer ouais Mais ça va être un match nul du coup Un match nul Vu que Binks finit dernier Zéro point Par aucune des deux équipes Sur cette map C'est dommage parce que Bren Karl avait fait quand même un run correct Et Bren avait juste un tout petit peu d'avance sur Binks Ouais ça fait pas mon chose Il a réussi à comeback sur les tuyaux Bren Allez c'est reparti deuxième round Il va pas l'avoir correctement là Oh c'est une catastrophe Aïe 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 Là il faut que Karl Il faut qu'il investe 9 là Ouais là faut Il faut qu'il fasse premier et que Binks finisse la map Ouais oui c'est vrai T'as combien de temps ? T'as 10 secondes 10 secondes ok Donc 10 secondes ça peut le faire Mais ça peut ne pas le faire aussi Il a 11 secondes 7 de retard là actuellement Donc là il est pas dans les temps pour le moment Il va falloir qu'il fasse un run parfait Et que en plus Karl finisse la map en premier Ouais Pour l'instant Les tuyaux peuvent tout changer Pas de la tarte hein Karl qui atterrit vachement loin Plus de vitesse du coup Nice pour les petites zeppelines Le zeppelin C'est bien pris On va voir maintenant la transition tuyaux Lesquels les deux joueurs arrivent à la réussir le mur Et Luc a un petit peu plus de vitesse là Est-ce que ça va passer ? On va souffrir Ouh Karl qui le prend magnifiquement bien Faut récupérer le CP attention Bah vite en plus hein Ouais Réolu qui joue safe hein Hop Le bon bolite Karl qui peut même peut-être se permettre d'attendre un petit peu Il attend il attend il attend il attend Il attend il a tout à fait raison Si en fait s'il termine trop vite Faut finir par contre un JR Il faut pas non plus Après il a vraiment beaucoup de temps mais Oh il l'aura pas là Oh non 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 Il l'a pas 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 Il a tellement troll En fait il est un peu obligé d'attendre Parce que le truc c'est Criolu Fin Binx pardon Binx il termine mais vraiment Oh c'est dommage parce qu'en plus il l'avait fini Binx Aïe 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 C'est con En fait c'est trop dur parce que tu peux pas vraiment savoir où sont les mecs Tu peux pas regarder derrière toi genre Ouais ouais c'est ça En mode d'un vrai jeu de voiture où t'es là tu tournes la tête Ils sont bientôt là ils sont bientôt là Ouais euh Karl qui a tenté le tout pour le tout Il savait qu'il y avait beaucoup de chances qu'ils perdent Il a essayé voilà d'attendre son allié Oh Brain qui a fait un Un comment un Un tourbilol Mais euh ça va Karl Qui a le bon jump Ok ça va parfait On touche un petit peu mais ça va pas être trop punitif là-dessus Brain qui a un peu de retard Ça joue bien quand même sur cette map Pour l'instant il y a pas trop d'erreurs Ouais c'est plutôt clean hein Et Karl qui est euh Très dominant parce qu'en vrai il aurait du finir premier Ouais largement il avait vraiment énormément d'avance Il aurait du finir largement premier hein Il avait genre 5-6 secondes d'avance sur tout le monde mais C'est Brain qui a un petit peu de retard sur euh Brain qui a pas eu encore un bon start hein A chaque fois il y a eu des erreurs ça a cogné Ouais Vraiment le starter je sais pas qui l'a fait mais C'est une épreuve hein pour les joueurs Ha 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 Vraiment ça leur demande toute leur capacité hein Pour le réussir correctement Ouais On arrive à la petite transition tuyau Ça passe pour Karl ça passe pour Brain Ça passe aussi pour Riolu Oh Brain qui va peut-être faire la remontada Oh il est juste un peu derrière Karl Ouh ça va être close là Ça va être très très close Le bon wallet Les bon wallet des deux C'est bien pris par les deux Mais on va voir au niveau de l'airtime Qui va l'optimiser le plus Ah c'est Karl qui va l'avoir Oh Karl il est court Ok il l'a Est-ce que Binx finit ? Il devrait finir Il devrait terminer ouais Il est à 9 secondes de retard Et c'est encore un match nul hein Ça va faire encore un match nul Ça fait pour le moment qu'un seul point pour la team Brain C'est très serré hein Ouais Très 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 serré C'est mieux aussi avec ce format c'est que si t'es vraiment chaud Tu peux genre temporiser à l'infini Tu fais toujours premier et t'es sûr de forcer le match nul tu veux Bah non parce qu'il faut quand même que Binx finisse la map quoi Ouais il faut qu'il termine mais je veux dire c'est que normalement A part si y'a gros choke Y'a eu choke là De Riolu Ça a touché ouais Riolu ça a touché aussi un petit peu Binx Ça va pas être trop trop punitif Et pour une fois c'est Bren qui a réussi son start Ouais et qui mène Bren qui a réussi son start Ouh Karl qui s'est retourné Karl qui s'est retourné Et ça c'est une catastrophe Aïe 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 ouais Là ça va être compliqué hein On a Bren qui est suivi de assez près quand même par Binx Un peu bon jump Malheureusement Karl Karl qui est juste derrière Karl qui est loin Ouais il a 8 secondes de retard Il devrait pouvoir finir la map Maintenant euh CP de retard Ça va dépendre de Binx Est-ce que Binx peut réussir à rattraper Bren Point 6 c'est conséquent Ah surtout que là t'arrives sur le low timing de Bren quoi Ouais Après sur le tuyau ça se remonte hein Tout le monde peut choke C'est sûr On est à point 5 Kriolu qui a 2 secondes de Bren aussi Allez Binx Là il faut une erreur de Bren Ah bah ouais mais comment tu veux qu'il fasse une erreur sur les potos C'est impossible Ok Oh attention ça va le dingue un peu pour Bren Mais ça va c'est bien pris Ça passe Il a gagné 0.5 là dessus Le bon au lead Ça va être parfait pour Bren Pour la fin là Est-ce que tu pourrais nous mettre peut-être Peut-être Riyolu Voir un petit peu ce que ça donne derrière Ok Riyolu qui a touché peut-être Riyolu qui va peut-être se faire attraver par 4gr là au niveau du gem Il a plus de vie t'arrive Ça va être très compliqué hein Ça va être très 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 complexe À part s'il le choke mais Bah il a essayé de le prendre super court Il a tout tenté Ouais ça pouvait pas là malheureusement Deuxième point du coup Deuxième point pour la team Bren Deuxième point pour la team Bren Deux zéros pour l'instant Malgré le fait que Karl est fini Trois fois Dans deux fois premier Une fois où il aurait dû finir premier Malheureusement Ouais il a choke Une seule map pour l'instant Ou attention Karl On va se mettre sur Bren Qui rentre dans le peloton de tête Et c'est Binx Qui mène la route pour le moment On va arriver au niveau du gem Attention justement A ce wallet Qui peut être un petit peu hasardeux Ok ça va Ça va passer pour les trois joueurs On a Karl qui est vraiment pas très loin derrière Une seconde Une seconde vite Binx en première position Riolu en seconde position Bren Qui a une seconde de retard Sur Binx pour l'instant Oh Riolu qui a touché Et Binx c'est lui qui a pas touché Et qui part en tête Est-ce que Karl peut rattraper Riolu ? Oh il est pas très loin C'est clairement possible Il est à .4 là On a deux duels là On a deux matchs dans le match Oulalalalalalalalalalala Oh sa vie est terminée là Oh il se voit tellement loin Je sais même pas s'il pourra terminer la map Ah je pense qu'il... Bah je pense que c'est chaud en fait Pas sous-estimer les petits Zeppelin Et Binx Après le truc c'est que Binx il est un peu plus loin sur les... Les potos que Bren Ouais mais Bren est tombé je crois Bren est tombé Il était devant Karl Ah Bren a fait l'erreur Et je crois qu'il a voulu justement essayer de rattraper Binks et du coup de tout risquer Allez Binks il va finir premier, Karl qui va finir second et ça va être le premier point pour la team Oh attention faut pas troll, c'est tellement bien joué Du coup Brent qui style un petit coup Ouais Brent qui sait que c'est foutu Et c'est le 2-1, on remonte 2-1, on rappelle que ça va en 5 points On remonte pour la team de KarlJR C'est reparti, 4ème ou 5ème round je sais plus on a eu beaucoup d'égalités J'ai perdu le fil Il y a quoi il y a eu 3 points, il y a eu 2 égalités je crois Donc 6ème round théoriquement C'est un peu touché pour Karl et Binks T'as un petit peu touché Et Brent pour l'instant ils sont assez loin Ils ont .5 d'avance à peu près les deux C'est très bien pris du côté de Brent C'est incroyablement bien pris par Brent là Très très smooth Ils sont juste derrière Il n'y a pas tant d'écart que ça pour l'instant Ils ont bien rattrapé honnêtement Mais j'avoue que c'est quand même une seconde Et .8 donc là il va falloir risquer sur les tuyaux Ou alors espérer potentiellement un petit landing bug Au niveau de Zeppler Comme a eu Riolu tout à l'heure Ouais Riolu qui a pas eu de chance Ça lui a un peu ruidé son run Ok pour l'instant pas de bug Il n'y a pas de bug ici non plus Il faut Pour la team Karl il faut que Riolu finisse dernier Ou alors essayer de carotte la première place Quand même c'est que Brent il l'a pas trop mal pris Ouh c'est Karl qui est juste derrière Brent là Riolu qui a raté sa transition Oh Karl ? Non pas sur les tuyaux quand même Oh la 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 Bon attention qu'est ce que c'est close Oh Brent qui a tellement bien pris Oh Brent qui a passé premier Ouais Brent qui a passé premier Qui devrait pouvoir récupérer les points Et maintenant il va falloir voir si Riolu Karl qui grid Karl qui grid Oh Karl qui grid il l'a eu Riolu qui est devant Binx Riolu qui va pouvoir finir Binx Ouais il pourra pas finir Il pourra pas finir de toute façon là Ca ne sert plus à rien Troisième point Troisième point pour la team rouge La team de Bren Qui est en train Ça me rend genre le rond était serré Parce qu'une 13-5 c'est vraiment un très très bon temps Ouais c'est un très très bon temps Allez c'est reparti Surtout sur une map comme ça qui est un petit peu random Ouais Si je peux me permettre Random ? Il n'y a pas de random dans Trackmania Comme dirait un grand mappeur Oui Il n'y a que du skill Oui et là il n'y a que du skill sur cette map Il n'y a que du skill sur toutes les maps Ouais Le seul random c'est les bugs Ouais c'est vrai Et c'est pas de notre faute Carl qui est vraiment bien bien devant là On est quoi ? On est à point 7 C'est énorme A Binx il y a un peu de retard mais ça peut se remonter Clairement on a vu quand même que Notamment Riolu avait un petit peu de mal au niveau des tuyaux Du coup on n'est pas à l'abri d'une erreur du joueur de l'équipe de Bren Ça permettrait potentiellement à Binx d'aller récupérer la place Notamment Binx qui a déjà rattrapé Riolu en fait Qui est au coude à coude avec Riolu Qui est au coude à coude avec Riolu Donc là on a encore deux petits duels On a Bren card pour première place et Riolu Et Binx pour la troisième Comme ça on verra le duel de Bren et de Carl On a dit Oh Bren qui risque Bren qui risque Il en a plus rien à foutre Incroyable il est tellement vite Ouais il en a vraiment plus rien à boucisser Carl qui a touché Oh c'est dommage parce que Bren aussi avait touché Bren qui va pouvoir finir Le problème c'est que Riolu il est super loin là Ouais ça va faire un taille encore Ça va faire un taille On a Bren du coup qui va récupérer la première place Binx la deuxième Riolu pourra terminer Sans trop de problèmes Incroyable Bren Bren qui a se meurt En fait ça l'avantage c'est que les joueurs sont en vocal Du coup ils savent très bien un petit peu ce qu'il se passe Ils ont pas besoin de check eux manuellement Du coup voilà Bren qui savait que son allié était en train de perdre entre guillemets son av1 Du coup il était obligé de tout tenter Il fallait qu'il tentait tout pour le tout Et c'est passé Il va forcer le match nul là dessus Très bien joué à lui C'est incroyable Wargonda la vitesse à laquelle il est arrivé sur le tuyau Il est réussi Ouais 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 Genre vraiment c'est illégal hein Il y en a vraiment plus rien à foutre hein Allez c'est reparti Riolu premier pour l'instant Ouh attention c'est un peu Ouais c'est un peu Il a pris un peu avec un mauvais angle Et Bren qui par contre a fait un très très bon jump Un très bon wallet Et qui du coup mène au niveau de ce petit saut Le petit Neo sur le mur Et Carl en seconde position Qui est en train de suivre Bren plutôt Qui est de Binks Qui est de Ryo C'est la première fois qu'on a les 4 joueurs aussi close les uns des autres Ouais Allez le Zeppelin pas de bug Non ça va en vrai c'est très très rare les bon Zeppelin Moi j'ai même pas l'impression qu'il y en ait un vraiment C'est en train de dire que Ryo a mal joué Bah vu comment il a les choke je pense que ouais il avait mal estimé son jump Oh tuyons Bren qui tombe sur les tuyaux Et ça ça fait les affaires de Carl Carl qui passe qui est suivi par Binks Binks qui voilà il passait aussi sur les tuyaux Il est suivi très près par Ryo lui maintenant ils ont Oh il s'est planté Il s'est planté Je crois que Bren est encore très loin C'est bon il est encore très loin Et ça va être le point normalement pour la team de Carl Junior Ryo lui qui va avoir la fin Ouais c'est bon Et c'est le point pour la team de Carl Ah les or C'est le 3-2 Les or sont punis très très vite hein Vraiment t'as pas le droit de misplay Bren qui malheureusement est tombé des tuyaux Et du coup 3-2 Une finale winner très 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 serré en tout cas pour l'instant Ouais c'est vraiment très 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 serré Il y a eu beaucoup d'égalité C'est super stacker Hier on a vu des 5-0 Là il y en a pas pour l'instant Carl en première position Suivi de Bren Et Binks Et Binks Qui est en train de doubler tout le monde Qui a fait un très bon jump On a une bonne trash là-dessus Un rollit un petit peu mieux géré de la part de Bren Mais on a un peu plus de vitesse Du côté de Binks Le jump On le prend le plus court possible Ouais on veut vraiment limiter le airtime au maximum Du coup c'est bien joué Bren en première position Encore une fois c'est très stacker 4 joueurs Il y a juste un peu de retard Il va falloir que Bren finisse premier pour sauver le round Ouais Bren qui l'a encore une fois il sait Il sait qu'il est premier Il sait que les deux joueurs sont pas très loin derrière Et il sait aussi que Riolu a peu de chance de comeback là-dessus Ah est-ce qu'il va tenter le grid ? C'est incroyable Il y en a rien à foutre gros C'est vraiment incroyable Ah c'est un malade Ah il mérite sa première place De fait qu'il ture en beau Smurf le tuyau C'est abusé hein Une 12 40 C'est insane comme temps C'est vraiment vraiment insane à 0.3 de son pv allez Ryo qui va finir ah abusé il a du velcro sous sa voiture Bren qui est en fire là Bren qui devait par contre la manière dont il a rebondi il a réussi à se tourner pour atterrir sur l'angle du tuyau c'est grave c'est vraiment grave c'est la maîtrise du joueur allez c'est reparti 3-2 toujours il y a eu énormément de match nul sur cette game après c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de risquer des tuyaux j'ai l'impression les joueurs sont capables de risquer des tuyaux et que ça passe l'avantage de cette map c'est vraiment quand t'arrives au niveau des tuyaux tu sais un petit peu comment est la situation sur la game j'ai envie de dire bon Ryo qui save bien il save vraiment bien du coup au niveau des tuyaux tu peux vraiment tout risquer et potentiellement aller chercher un comeback et pour le moment c'est Bren Ryo qui sont devant Binks a touché Binks a touché là va falloir que Karl risque les tuyaux aussi ouais là il est obligé ben là il y a beaucoup de retard j'ai même pas si un risque des tuyaux suffira il faut dépasser deux joueurs on a une seconde 2 de retard sur Brain il est obligé d'aller à fond côté Brain Ryo on peut juste jouer safe ouais 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 ah il n'est pas Brain qui veut malheureusement ah ça va être tuyaux qui se rattrape avec genre deux roues sur le tuyaux oh non Ryo est dernier Ryo est dernier il s'est fait doubler par les deux on va avoir encore une fois un match nul à part si Ryo ne finit pas ou si il y a une erreur des deux là il n'y a pas eu d'erreur Ryo attention Ryo on a 9 secondes de retard quand même il aura le temps il aura le temps à part si ça va être clos à part peut-être ça va être clos je pense qu'il termine mais je pense que c'est clos il a fini cool là là il a vraiment fini à point 2 des 10 secondes ah c'est trop c'est trop du coup encore un match nul forcé par Brain ah bon Carl qui a tenté le le risque des tuyaux ouais mais ça n'est pas passé ça n'est pas passé malheureusement il a eu raison de tenter Brain qui a touché un peu sur le jump Brain qui veut du coup risquer encore une fois les petits tuyaux après ça va il n'a pas trop de retard il faudrait que Ryo soit ah non ça va il a bien rattrapé là ouais le bon bolide ce qui lui permet de rattraper tout son retard oh Binx 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 c'est une fin de vie ça non ah non ça va Binx qui a hit ouais heureusement il n'a pas été forcé de reset il a quand même 2 secondes de retard là parce que reset ici c'est terminé ton run oh yaya et Ryo qui a fait un mauvais drift et c'est Carl Ebran qui s'envole Carl Ebran qui va récupérer la première place parce que pour l'instant Binx et Ryo Binx c'est dernier toujours ouais il a une seconde de Ryo ce qui est quand même assez conséquent on va arriver maintenant au niveau du petit looping il va falloir il va falloir risk j'ai l'impression il va falloir risk ok c'est du semi-risking ouais on y va un petit peu moins vite qu'à la fois précédente ouais mais Bren on est quand même devant Carl JL oh Carl qui se laisse pas faire quand même Bren qui va sortir en premier des tuyaux on a plus de 6 au qu'est ça ne touche pas le bon 8 Bren qui va pouvoir récupérer la première place là normalement et Bren qui va prendre la première place on est en plus à gauche du côté de Bren non ça va ça passe ça va ça va oh Ryo qui a touché Ryo qui a touché qui va peut-être se faire rattraper par Binx non il va pas se faire rattraper mais du coup personne ne va finir en fait ah bah Binx ne va ah non je pense qu'aucun des deux va terminer et c'est Bren ahah 13 secondes et du coup Bren qui rapporte le 4ème point à sa team ah c'est vraiment ouf le niveau est très très stacké là ça ouais qui est compliqué quand les joueurs sont dans tel calibre c'est à dire que si tu te choke et que ton retard est genre 10 secondes par rapport au WR quasiment tu perds quoi en fait tu sais que tu pourras pas finir la map Ryo qui a touché Binx en première position mais pour combien de temps ? il y a Carl et Bren derrière lui attention ouais bah c'est bon là c'est fini il a tapé un petit peu justement entre les deux barrières ah oui mais Bren en fait ouais d'accord ah oui Bren il est plus dans la compétition la Bren qui est vraiment très 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 loin normalement ça devrait être le point pour cette équipe de CarlJR ouais il faut save ils ont juste à y aller tranquille pour pas prendre de risques Bren ne peut pas comeback ça sauf erreur de leur part ouais là faut que Carl finisse premier et Bren peut finir Bren peut finir il est capable de finir ouais ouais il peut terminer clairement il faut quand même chopper la première place faut pas laisser la première place à Riolu ouais pour l'instant on est bien côté Carl je crois que Riolu a fait une petite erreur on a Binx et Carl qui mènent tranquillement là ils ont juste à y aller tranquille sur les tuyaux il y a 6 secondes de retard sur Bren il peut pas faire de dingueries voilà on va safe on y va tranquillement du côté de Carl attention à Binx il doit essayer de rattraper quand même c'est que c'est CarlJr devant lui ouais c'est compliqué de rattraper CarlJr c'est dur de le rattraper quand même oh il a pris le poteau il a pris le poteau Carl qui va finir en première place normalement oui aucun soucis du côté de Carl attention quand même parce que Bren est en train de comeback un petit peu sur Binx hein c'est fou c'est vrai le l'ATMGL où tu sais il avait parié 100 balles qu'il arrive à faire à 360 sur un hit là c'est vrai c'est vrai Bren qui flexe un max oh merde et du coup 4-3 sur ce round 4-3 pour l'équipe de Bren ils ont plus qu'à marquer un seul point pour aller récupérer la victoire pour leur équipe ouais là ça va grid j'imagine tous les rounds ça va jouer aggro histoire de finir hein tout simplement exactement Bren pour l'instant au coude à coude avec CarlJr Binx est en dernière position il faut que Carl récupère la première place là pour sauver le round et euh sauver euh sauver son équipe sauver le point Alpuntos Binx qui est un peu loin faut pas crier au lui fail parce que sinon c'est euh le rattrapage ouais ça peut être catastrophique on a Carl et Bren oh là encore une fois ah les deux là qui ils savent qu'il faut dépasser CarlJr on peut pas lui laisser la première place si on veut espérer marquer un point les deux Gugamou Solari et Bren qui va y aller sur les tuyaux wooo c'est la catastrophe ça tombe c'est passé du côté de Carl c'est la cata et Bren qui se retrouve dernier faut que dernier dernier pas tant que ça hein ouh il est vraiment au coude à coude avec Binx qui le prend bien les deux joueurs l'ont bien pris ça va se jouer sur l'air time l'air time finale ah Binx ah Binx contre Bren ooooh c'est Binx c'est Binx c'est Binx qui l'a eu c'est Binx qui passe à vraiment le air control à 19 millième de Bren c'était close extrêmement close et du coup on va aller taille et c'est 4-4 taille en 4-4 incroyable finale oh la 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 mais quelle finale c'est pas la finale avant la finale c'est la finale winner bracket hein ouais c'est un peu la finale avant la finale mais il ne faut pas enterrer la team de Cap ouh attention Binx on prend le checkpoint on prend le checkpoint par contre ouais la voilà une erreur qui peut coûter cher une erreur qui peut coûter très très cher ça va passer pour Bren un petit peu gritty quand même ouais tu peux tu peux tu peux tu peux taper la première rambarde ça marche à peu près pareil que taper la ouais ça te ralentit juste et ça te permet de te repositionner ok là ça va être compliqué Carl les deux sont en tête là oh ça va être dur ça va être dur on va pouvoir tenter il va pouvoir tenter pour Carl on l'a vu la dernière fois qu'il a pas il s'est pas bien passé hein c'est pas bien passé mais là il est en position il a pas le choix là il a vraiment pas le choix parce que ouais il sait que s'il perd ce round c'est terminé on va voir ça peut potentiellement aussi grid du côté Bren et Riolu ce qui pourrait permettre à Binx de come back ouais on va voir la décision qu'ils vont prendre s'ils vont jouer save s'ils vont jouer aggro ça joue aggro du côté de Bren ça joue aussi aggro du côté de Carl oh c'est terminé ça ne passe pas malheureusement c'est passé pour Bren ça passe pour Bren et Bren qui a juste à foncer à foncer tout droit c'est terminé là probablement Riolu Riolu qui est bien Riolu qui va se faire dépasser par Carl si Riolu fail à la fin on a pas eu de choke encore mais c'est le moment où il y a le plus de pression ouais non mais c'est imperdable et c'est l'équipe de Bren qui va prendre ce point ah c'était vraiment close ça mérite un GG parce que c'était vraiment good game extrêmement close du coup premier point récupéré par la team Bren on va avoir droit maintenant un autre 2v2 des deux autres joueurs exactement donc ça sera Kappa avec 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 twin Kappa twin ensemble Kappa et twin et en face ça va être Gwen et qui est le dernier Gwen et Grenadie le joueur volant il joue aussi sur la map 3 par 3 ? ouais il joue encore sur cette map les deux 2v2 faut regarder Gwen sur les warm-ups il fait n'importe quoi à chaque fois ça va être Gwen Grenadie contre Twin et Kappa là clairement on va pas se mentir l'équipe de Gwen a quand même un sacré avantage parce que pour le coup Twin et Kappa c'est pas des ouais c'est pas des ZRT enjoyers on va dire ils aiment pas ce genre de map alors que Gwen bon bah il a déjà du bien et Gwen ouais Gwen qui a le world record sur cette map la map de Alexis 42 230 on le rappelle 49 230 Roche la mouillette on regarde d'à côté de ça il fait bon vivant qui aurait pu suspecter que Alexis deviendrait un mappeur professionnel sur Trackmania personne sa jeunesse ne le laissait pas qu'en disent les profs du collège Louis Grunet on se rappelle de son professeur Madame Trimoulac la prof de musique qui lui disait Alexis écoute un peu en cours tu vas finir déscolarisé elle m'avait pas tort bon le warm up le warm up qui se passe tranquillement par les joueurs on flex un petit peu on essaie on essaie de reprendre un petit peu des feelings sur la map ouais et là c'est Twin Grenady ouais c'est Grenady qui va forcer la fin du warm up et non ce serait Kappa qui vient voler la vedette à 24 millième c'est Kappa qui va forcer la fin du non mais attend faut que tout le monde finisse pour forcer la fin du warm up non t'as plus de temps en warm up t'as 40 secondes je crois ok ok ah oui ok c'est pour ça c'est pour ça oh Gwen wow wow no way he's doing it et le warm up est terminé toi tu mises sur qui toi ? bah on va voir mais Gwen a le WR quoi donc forcément il est favori tu vois c'est vrai forcément Gwen après il y a des joueurs time attack il y a des joueurs oui c'est vrai 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 le time attack est très différent du round notamment Scrappy qui est un très très bon joueur en time attack et qui a un petit peu plus de mal en round ouais il est capable d'aller très très vite ouais il va très très vite effectivement on va voir en tout cas pour le moment c'est Kappa et Twin qui sortent gagnant sur ce premier CP on va arriver au niveau du jump ça va être un très bon wallet là dessus on a Gwen qui est juste derrière qui va passer devant en prenant l'intérieur du virage il est roue dans roue avec Twin oh ça a touché le château le château des ténèbres et Kappa qui doit reset je crois qu'il a pris le château aussi Kappa alors ça c'est vraiment un désastre pour la type de Karl ça ça fait mal parce que le reset ici il blesse ça ça fait très très mal il blesse beaucoup est-ce que Kappa l'a passé ? il l'a passé je crois qu'il l'a passé en un autre try mais je suis pas sûr non non il a juste reset une fois pas deux qui a mis un château ici je vous le demande vraiment c'est ce salaud d'Alexis Kappa quel rat quel rat on a Gwen qui est premier celui-là très pris par Granady ça devrait être récupéré un petit point pour la team Bren sans soucis là dessus on rappelle que Granady a été repêché parce que Coco n'a pas pu participer à la compétition Granady qui s'était fait éliminer dans les qualifs en finale il a été repêché et pour l'instant Granady qui a fait que des bonnes perfs hier même aussi il a fait de très bonnes performances et ça va être un point pour la team Bren pour commencer ce round et Twin qui va finir un 13-4 c'est vraiment big comme temps bon temps très très bon temps trop de pression le château au clavier exactement c'est pour ça qu'il arrive pas c'est le clavier c'est la faute au clavier ça va je rigole le château maintenant c'est vrai que Kappa est un joueur clavier je crois que ça doit être un des seuls c'est très rare en vrai les joueurs claviers ouais les joueurs claviers c'est très rare et c'est ce qui est encore plus rare les joueurs volants ouais ça c'est bien vrai ça les joueurs volants on en voit pas souvent incroyable en vrai no joke oh attention Twin on va perdre un petit peu de vitesse ça va aller et Twin et Kappa ils vont l'avoir ouais le début qui est très bien maitrisé on est passé au château cette fois-ci Granady qui va avoir un peu de retard Twin est au clavier aussi ah ouais ah ouais aïe 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 ouais Kappa et Twin les deux sont au clavier allez Twin qui a la première position pour l'instant celui de Gwen celui de Granady qui a un petit peu de retard ouais Twin ça va jouer entre Gwen et Twin ouais Gwen qui est très très bon aussi sur les tuyaux on arrive sur la transition tuyaux ça a été bien réussi par les deux joueurs Gwen qui est un peu plus ouf il a pris le CP qui va risquer un petit peu plus qui va réussir à sortir ok ça va on prend bien l'angle on a perdu par contre pas mal de vitesse et Twin qui touche il va l'avoir Twin qui touche le poteau oh Granady qui a du reset oh c'est une catastrophe oh non Kappa il s'est planté Kappa qui s'est planté Gwen qui va finir premier Twin qui va finir second ça va se jouer entre Kappa et Granady et c'est Kappa qui va finir troisième on n'a pas de miss cp à la fin ouais on va aller forcer les euh... comment dire le taille du coup ex aequo le match nul exactement 0-1 toujours pour l'équipe de Bren peut-être qu'elle est un peu à droite sinon ça aura un peu du champ de l'équipe euh... c'est d'accord merci désolé très bien pris du côté de Gwen là et Granady le premier cp on sort avec les deux joueurs de l'équipe de Bren qui mène on va arriver au niveau du premier jam attention toujours à Wallit là ok c'est bien pris Gwen toujours en première position les châteaux c'est très rare que les joueurs se fail mais quand ils fail ça fait très très mal hein quand ils fail il n'y a pas de comeback ouais genre il n'y a pas de comeback c'est la fin de ta game tu vises la fin de la map mais rien de plus hein et Gwen suivi de Granady en première et seconde position on va arriver sur les épleins pas de bug la transit qui est bonne pas de bug non plus et ça continue toujours pas de... pas de... l'écart qui se creuse pas forcément entre Gwen et Kappa ouais si y'a un choke ou de Fio ça peut comeback je crois pas que Kappa soit un joueur de Fio et c'est génial malheureusement y'a eu double choke Granady qui est tombé Granady faut juste qu'il finisse devant Twin et Kappa faut juste qu'il finisse pas dernier pour donner le point à son équipe ok le joueur volant la précision du volant qui paye Granady qui a touché un peu et Kappa qui a touché également et ça va être le point pour la team Bren ouais on va avoir l'OCP tranquillement ça va être le point pour la team de Bren Twin qui a DNF c'est un man très solide ouais la team Bren qui on rappelle s'il récupère les deux points sur les 1v1 n'a juste à gagner un seul 4v4 pour repasser en finale allez c'est reparti 2-0 pour la team de Bren il a fail au début je crois que Twin a fail ouais Twin l'a pas eu Twin l'a pas eu le premier CP et c'est Kappa et Gwen qui sont en tête pour l'instant oulala Kappa on évite la catastrophe c'est un peu la catastrophe mais on évite la fin de la game littéralement ouais et encore une fois c'est Gwen et Granady qui maitrisent le mieux cette map pour le moment ça va faire la oh Granady qui a pris trop court Granady qui a pris trop court et ça c'est une catastrophe parce que là il y avait juste un safe jusqu'à la fin de la map et on avait la game ouais on va regarder Gwen qui est tout seul en tête ah c'est vraiment dommage Granady et Grid ici là c'était course en tête jusqu'à la fin il y avait rien à faire rien à risquer Gwen qui a 4 secondes d'avance sur Kappa Gwen qui devrait jouer safe sur les tuyaux ouais il va l'avoir tranquillement 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 et après après ça va être à Granady de réussir un comeback il a quand même un petit peu de retard sur Twin mais j'ai pas l'impression qu'il soit si on va regarder Granady il a quand même du retard il est devant Twin il est devant Twin qui est juste derrière Twin qui est tombé on va esquiller le poteau et ça va être encore un point encore un point attends attends même si on ne termine pas en fait Twin ne pourra pas terminer Granady je pense qu'il finit il finit il termine et du coup quoi qu'il arrive c'est encore un point pour la team de Bren qui est déjà en 3-0 3-0 3-0 ça ressemble à nos matchs c'est vrai que la team de Bren est vraiment super sur cette map ouais ouais ils sont très 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 staked t'as Bren et Gwen déjà c'est genre 2 giga top player de cette map clairement à chaque fois ils vont te récupérer la première place t'as juste à faire en sorte que ton ton le duo finisse la main c'est pas en dernière place si possible parce que au pire ça fait qu'un taille là pour l'instant il est dernier Granady mais rien n'est joué le petit jump Gwen super solide encore une fois très très solide effectivement sur cette map je crois qu'il a fait que des premières places euh c'est possible oh oh Gwen qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé pour Gwen what the fuck bah bah voilà en fait je sais ok j'ai vu sur le replay il a visé trop haut en fait sur le le terrain en biais là et du coup il a cogné le bas de sa voiture ok ouais tu vois ouais il a cabré il y a le nez qui a pris après ok Gwen qui va grid le comeback de Gwen qui grid sur les tuyaux oh il s'est dur ok on reste dessus mais c'est encore un petit peu trop loin pour aller rattraper Kappa et Twin Granady qui est juste derrière ça ne va pas suffire aïe 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 et c'est le point pour la Team Carl sur cette map ouais à cause de d'erreur de Gwen on peut le dire de Gwen de Gwen pardon aïe 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 qui malheureusement comme on l'avait dit une erreur c'est la punition instantanée c'est dur je sais pas si c'est un nosebug enfin je sais pas si c'est ça un nosebug parce qu'en fait je crois qu'il a juste littéralement vu que le terrain est en biais il faut viser un peu en bas du terrain et là il a tapé en haut du terrain et du coup en fait le bas de sa voiture et après il était sur le nez de sa voiture vu comment il était positionné je pense pas que et après du coup bah il était il était bloqué un petit peu le CP on va arriver au niveau du jump attention quand même c'est risqué de taper ici ok ça va passer pour les 4 joueurs et c'est très très stacké là c'est très 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 stacké on va passer les châteaux ça a touché ça a touché c'est terminé oh non Twink a réussi à prendre il a quand même réussi à sortir vivant des châteaux donc là maintenant il a 2 secondes de retard le joueur il a fail encore le jump catastrophe ok il va l'avoir ça va être laborieux mais il va l'avoir et Gwen et Kappa qui sont en tête pour l'instant et Gwen il a un stéroïde qui s'appelle les tuyaux en fait là où Kappa ne l'a pas on va aller tout resk du côté du joueur Kappa on y va on le passe un petit peu safe et ça tombe ça tombe pour Kappa et Gwen est tombé aussi Gwen est tombé aussi on va suivre ça on va suivre ça Kappa en première position Gwen en seconde position parce qu'il va tenter de rattraper oh c'est close là c'est close il a il a reset non ? il a je sais pas il a disparu what the fuck il a reset mais je comprends pourquoi parce qu'il avait l'air d'être bien en fait je crois que je crois que en fait je crois qu'il a pas reset ou alors peut-être qu'il a reset j'en sais rien j'en sais rien Grenadier et Gwen qui vont prendre le point du coup il a pas eu le CP ah il a pas eu le CP des tuyaux ah j'avais pas vu quelle tristesse j'avais pas vu nos CP et oui le CP il faut faire attention parce que si on passe un petit peu trop sur la droite au niveau de sa CP justement qui est sur les tuyaux et bien on le prend pas on avait déjà vu justement hier notamment des joueurs qui reculaient pour aller le chercher une fois qu'ils l'avaient raté le CP qui a été posé là pour empêcher les cuts ouais c'était possible de cut sans CP ? c'était possible de cut sans CP ? ouais en fait tu prenais des tuyaux tout droit en mode en pleine berzingue wow 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 c'est vraiment entendu t'arrivais dessus ouais joli les records étaient complètement baisés parce que t'avais des mecs qui avaient 10 secondes enfin 5-7 secondes d'avance parce qu'ils avaient ouais le moment où tu réussis parce que t'as de la chatte ouais c'est ça ok pour le moment c'est Grenadier qui mène qui va rater un petit peu son landing qui valite un petit peu les joueurs qui sont assez stackés et c'est Twin qui mène Twin est premier suivi de Grenadier Gwen qui est en dernière position mais on rappelle que Gwen est trop fort sur les tuyaux donc il peut complètement rattraper Gwen est pas très loin derrière il a point 8 ça se combat clairement sur les tuyaux on a déjà vu des retards plus important que ça ok oh ok qui est tombé il y en a 3 qui sont tombés ? non non en fait le problème c'est qu'il y a ah oui je vois quand ils sont prêts ça les efface ok ok je sais pas hier ça le faisait pas Gwen qui va du coup être premier suivi de Grenadier Twin et Kappa en dernière position est-ce que ce serait le 5ème et dernier point pour la team Bren et oui et c'est le dernier point on va récupérer le 5ème point et du coup ça fait 2-0 en global pour la team de Bren on rappelle que du coup les joueurs s'affrontent en 2v2 ça rapporte 1 point s'ils gagnent et du coup l'équipe Bren a remporté ce matchup 2v2 2 fois et là maintenant ils vont s'affronter 2 fois en 4v4 avec 3 points en jeu à chaque fois exactement le problème c'est qu'en 4v4 l'équipe de Karl est quasiment imprenable ça va être dur parce que l'équipe de Karl c'est que des joueurs tech en fait et des très bons joueurs tech genre Twin, Kappa et Karl c'est vraiment très très stacké en terme de joueurs tech on va voir ça va être en plus c'est sur Omnipots Omnipots petit fun fact en fait pendant là tout à l'heure il y a 50 minutes pendant que Twin était en train de s'entraîner sur la map il a WR voilà vous le voyez en haut à gauche exactement hier il était encore j'étais en train de faire des courses avec lui j'étais pas loin j'étais là il était encore il était encore détenu par pack ce WR il l'a pris il y a 50 minutes donc je pense qu'il est extrêmement confiant ouais sur la map là ça va être bien parce qu'il y a littéralement 8 mecs sur la map donc ça va ça va jouer ça va être très très stacké après Gwen est fort aussi tous les joueurs ils sont très forts en vrai en vrai j'allais dire ah c'est la finale winner non mais j'allais dire que c'était vraiment dur de prendre des points à la team de Karl mais la team de Bren est vraiment stacké ouais ouais bah ils ont clairement la possibilité d'aller gwen richeloup Bren c'est fort aussi mais après le truc c'est qu'en tech qui genre Twin 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 Cap Cap à Karl c'est dur de ouf on va voir on va terminer on met la vie du jeu et mettez le son des moteurs ok on fait ça je pense que tu peux descendre un petit peu mais laisse là quand même un petit peu c'est simple si tu appuies sur O tu as du semi transparent ok j'appuie sur O après peut-être que tu n'avais pas déjà appuyé sur O tout à l'heure ? bah j'ai appuyé sur O tout à l'heure mais ça n'a pas changé grand chose quoi je vais voir là justement voilà c'est ça ok ok là on est bon on est parti du coup premier round de ce 4v4 entre la team Bren et la team Karl Jier ça va passer c'est très stacker pour le moment on suit Granady joueur volant en très très bonne intérieure le seul joueur volant de cette finale de cette finale winner bracket Gwen qui fait bon drift des roues d'en roue avec Gwen Granady incroyable Granady joueur pick up qui fait un start très très clean il est pris un petit peu plus large il est pris vraiment large il le prend encore une fois assez large c'est vraiment très très stacker Gwen en première position le recordman du monde qui a le WR le recordman du monde et on va arriver sur l'arche blanche c'est si stacker on va se mettre sur Kappa c'est si si stacker là devant c'est Gwen qui est devant c'est Gwen qui est devant premier ohlala qui c'est qui gagne bah ça va être la team Karl ah quoi que si ça va être la team Karl fais le calcul pour moi c'est la team Karl c'est la team Karl c'est la team Karl y'a pas besoin de calculer c'est la team Karl c'est la team Karl qui va remporter malgré un très très bon temps de Gwen il y'a eu 2 tanks en dessous de 56 sur cette map ce qui est excellent c'est vraiment c'était vraiment terriblement stacker ce round oh Granady qui a touché dès le début on a cette là une finale winner de toute beauté exactement oh aïe 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 ça s'est décanté assez rapidement il suffisait que je le dise allez Karl Jr et Gwen en tête celui de Kappa Gwen qui a fait une petite erreur on va perdre le lead et c'est Karl et Kappa en tête les deux sont de la même équipe donc ça pose pas vraiment de soucis ouais et là pour le moment c'est l'équipe Karl qui mène on a 3 joueurs bleus en première position celui de très près par Bren et par Gwen voilà Bren et Gwen va falloir faire l'exploit mais en fait sur des map tech tu peux pas rattraper point 3, point 4 genre c'est trop trop dur à rattraper il y a pas vraiment de moment clutch du coup à part une grosse erreur des joueurs et c'est Kappa pour la team Karl qui fait encore un très bon temps sub 56 et Ryoluk qui a pas fini Ryoluk qui va avoir la fin hop là il termine là c'est des points pour la team Karl on rappelle que c'est en 7 points d'ailleurs les 4v4 ouais il y a beaucoup moins de possibilités d'égalités donc enfin c'est très rare qu'il y ait des égalités en 4v4 là où en 2v2 c'est beaucoup plus fréquent ouais c'est quasiment impossible en vrai d'avoir des égalités en 4v4 c'est possible ouh Ryoluk a touché ah Ryoluk est out de la game le peloton qui s'en va sans lui je crois que quelqu'un a touché là encore une fois ouais Gwen a touché Gwen Ryoluk c'est out on va regarder Kappa Kappa le joueur champion du monde du tech trop fort Kappa qui mène Kappa qui mène pour l'instant avec une toute petite avance point sur Karl point sur Granady Granady qui se laisse pas faire Granady très solida je sais pas si il fait l'OGL Granady je crois pas qu'il la fasse je ne me souviens pas avoir déjà vu son blaze je crois pas je crois pas et pour le moment c'est encore une fois la team la team de KarlJR regardez les CP en bas à droite c'est que du bleu là faut la prendre très très court si on veut si on prend très serré en fait on drift pas sur l'arche blanche et du coup ça fait oh et Kappa qui a PB Kappa qui a PB Kappa qui a PB Kappa qui a PB là dessus c'est assez solide 55 741 très 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 bon temps 55-7 ouais c'est solide si il est en OGL ok ok en late d'accord ok 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 c'est vrai que la cam est devant les CP c'est pas très bien joué ça ah ouais c'est pas très bien joué ça c'est pas très bien joué on va changer ouais faudrait que tu changes la cam et que tu la mettes genre à gauche limite ouais tu peux la mettre sur le chat ouais sur le chat c'est pas très important ils écrivent juste nice rab ou nice time à chaque fois c'est vrai en tout cas c'est Gwen qui pour le moment est devant celui de très près par Kappa Gwen Kappa Binks oh Binks qui prend l'intérieur Binks il va aller chercher cette deuxième place pour son équipe c'est assez staked c'est assez staked c'est assez staked là je crois que Gwen a touché Gwen qui se fait rattraper par Binks c'est une très très série Kappa toujours présent ouais Kappa toujours là Binks qui est très très solide aussi sur ce round on va prendre le plus intérieur possible on arrive au niveau du jump et ça passe la team de Karl est forte quand même et c'est top 3 pour la team de Karl et ouais effectivement ils sont très très durs à aller chercher extrêmement compliqué 4-0 pour le moment le 4-0 request ball il n'y a pas de pôle sur cette map il n'y en a que sur la première c'est dommage pour la team Bren que les 2v2 aient été sur la 3 par 3 parce que je pense que c'est la seule map qu'elles ont une chance de gagner effectivement parce que dès que ça devient des maps un peu plus conventionnelles en face c'est vraiment énervé c'est vrai que la team de Karl est extrêmement solide ouais et Binks qui est en première position de twin Kappa très solide Binks en tout cas sur la tech aussi ouais clairement il fait de très bons temps depuis tout à l'heure pour l'instant il y a 3 joueurs bleus en tête ouais c'est compliqué Carl Jr qui est pas loin il n'y a que Bren ouais Bren qui s'est infiltré seul contre tous Bren qui s'est infiltré mais Bren qui va être sorti de ce top 4 par Carl Jr oh la 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 il y a toute l'équipe toute l'équipe de Karl qui est devant mais ça c'est exactement ce qui va se passer demain quand on va détruire la kakorbe on sera là les 4 devant les 4 son arrié devant les 4 kakorbes derrière oh Bren Oh Bren 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 qui va passer non malheureusement aie 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 ça aurait pas changé grand chose mais ça aurait été pour l'honneur mais Bren qui va toucher un tout petit peu le CP 55 746 Kappa qui a encore fait un temps de psychopathe ouais oh la la mais il y a 3 temps en sub 56 C'est énervé là Ouais ça rigole pas Vraiment ça ne rigole pas du tout Allez c'est reparti Ça va peut-être se faire perfect C'est le 5-0 pour le moment La team de Bren qui va peut-être se faire perfect On espère pas quand même Il va y avoir un peu de résistance Le problème c'est qu'en face C'est terriblement aigu et terriblement rapide Ouais c'est vraiment Il n'y a pas trop d'erreurs Ah je dis ça Kappa est dernier Non Kappa qui est dernier Ouais malheureusement il y a encore une fois Trois joueurs bleus Qui mènent par contre il y a Bren et Gwen qui sont très très proches Ça va toucher un petit peu du côté de Binx Et non on a Gwen Gwen et Bren qui se sont infiltrés dans ce peloton de tête Est-ce qu'on peut-être allait chercher la première ou la deuxième position Pour cette équipe de Bren Il faut prendre les premières places Les premières places valent trop trop de points C'est super important on va arriver au niveau Il faut prendre l'intérieur le plus possible Ah Gwen qui va vite Mais il va pas assez vite je crois Il va pas assez vite Ça va pas passer Et c'est encore pour les bleus Pour l'équipe de Carl 55-8 on est sur du sub 56 Ouais c'est vraiment Les temps sont extrêmement solides C'est vraiment vraiment fort C'est vraiment vraiment fort là Parce que c'est quasiment le C'est quasiment le PB de Gwen On a fait 55-8 et Bren est à 55-8 C'est tendu C'est tendu Les joueurs qui sont chauds en tout cas Ah ouais Qui sont très 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 chaud C'est reparti Le 5-0 pour l'instant Il y a 5-0 6-0 pardon 6-0 ouais C'est potentiellement le dernier round en fait Sur cette map de Sweet Escape On a pas réussi à mettre 2 points pour la team de Bren Mais est-ce que ce serait pas peut-être la première fois là On a Gwen qui est très très bien placé On voit beaucoup de rouge en tête là On a Gwen On a Bren Oh non Gwen Catastrophe Et voilà Une petite erreur Et instantanément il s'infiltre Bren qui est quand même Qui est quand même dans ce peloton de tête On a Riolu aussi Qui est pas très très loin derrière Si Bren arrive à chercher la première place Il y a peut-être moyen d'aller chercher un point Ah là c'est dur C'est compliqué On a besoin d'amener Riolu aussi dans ce top 4 C'est dur C'est dur C'est dur C'est Carl Junior qui est devant C'est Carl Junior qui est en tête 55-8 Encore une fois Et encore une fois c'est un perfect C'est le perfect C'est le 7-0 GG Extrêmement solide Extrêmement solide Encore une fois On a deux temps Trois temps même Qui sont sub 56 C'est... C'était une finale De winner C'était énervé C'était fort C'était fort Les performances ont été fournies Et étaient vraiment fortes C'était vraiment énervé Capo qui a fait un 55-7 Ouais Bah du coup C'est quand même les affaires De la team de car Parce qu'on remonte 3-2 Au point global Donc du coup Tout va se jouer Sur le 2ème 4v4 Sur ce 4v4 Sur la troisième Et dernière map De cette Solari Cup Sur les pneus Pirelli On voit Le temps de Alexis Barré à gauche 1 minute 5 secondes Une fusée Top 1000 Le top 1000 Top 1000 monde On le rappelle Je fais partie des 1000 meilleurs joueurs du monde Sur cette map Donc respectez un peu mes temps S'il vous plaît L'équivalent de Master 200 LP Vraiment le boss Sur League of Legends Ça serait à peu près ça Vraiment le boss En parlant pourcentage On parle pas Non non On va pas marcherait comme ça Oui ça touche Pour Twin Gwyn qui avait fait des bonnes rounds Hier Sur cette map En fait Carl Est tellement devant les autres Sur cette map C'est le seul En dessous de 2.4 Et encore Pac a fait un temps hier Je crois Il l'a fait pendant le Ouais il l'a fait pendant je crois Parce que Genre Carl il avait presque Genre 120 120 millisecondes D'avance Sur le deuxième Ouais du coup Ouais Carl effectivement Carl a vraiment une fin de fou Parce qu'en fait Il rebondit vachement tôt Un peu comme ça Un peu plus bas même Il rebondit vachement tôt Et il va très 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 droit Sur son jump Il monte pas Du coup à chaque fois Il récupère des places Donc on va voir Comment ça va se passer Parce que Gwyn aussi est solide Sur cette map Mais hier Celui qu'on a vu Vraiment Super flammable C'est Pac Genre Pac il a fait Sur tous les rounds Il était premier C'est vraiment vraiment abusé On est parti Directement sur la troisième Dans les maps Oh regarde il y a Nantas Il est dans le chat Maman je passe à la télé Juste derrière moi Ça fait quoi d'être nul En tout cas En tout cas on est parti pour le moment C'est Gwyn qui est devant Mais c'est extrêmement serré On a encore beaucoup de bleu Beaucoup 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 de bleu Et Karl qui est un petit peu derrière là Karl qui a dû faire une petite erreur Quoi que non il y a pas vraiment Ouais si il a maîtrise un moment Il fallait pas Ouais il est à point 3 de Kappa Kappa qui est très très chaud Kappa en première position On va arriver sur le jump Le jump qui va créer un peu des différences Là en fonction de l'air time Pas du tout Ca peut causer un petit peu de soucis Mais pour le moment Pour le moment c'est quand même Gwyn Gwyn qui est sorti gagnant de ça Mais ça va être la fin Faut la prendre très très bas C'est Binx Binx qui a bien rattrapé là dessus Il t'amènera pas premier Mais il a quand même gagné pas mal de place Et c'est quand même Je crois que c'est les bleus qui gagnent Quand même Je crois que ça taille Jure le match nul Ça taille Incroyable le premier match nul Ouais Le premier match nul Match nul C'est reparti Deuxième round Pour le moment Cette équipe de Bren qui n'a pas réussi Qui a marqué un seul point C'est En 4v4 Oui c'est vrai Après c'est une nouvelle map On va taille sur le premier round On va voir si on peut peut-être aller chercher le premier point Karl Karl qui a fait une erreur Hop On va se mettre sur le peloton de tête là Qui est premier pour l'instant C'est Gwyn Qui en avance C'est si stack head C'est vraiment si stack head pour l'instant Le joueur T'as 5 joueurs T'as même pas point 1 entre le premier et le cinquième Genre c'est incroyable C'est Allez Twin qui va passer premier Binks En seconde position là Les deux bleus qui sont en train de prendre un petit peu d'avance Ouais les gars commencent à se creuser On va arriver au niveau De ce petit jump Grenadie qui l'a pris assez haut Il l'a pris vachement haut Grenadie Et qui du coup va avoir point 4 de retard Et pour le moment c'est Twin et Binks Qui sont devant Miyaguen Qui n'a pas dit son dernier mot Ca va se jouer encore une fois sur cette fin On l'a fait 5 On l'a fait 5 Et c'est Twin et Binks qui sont prouillants C'est si stacker Et encore une fois ça te taille C'est encore un draw Oui c'est encore un draw Tro là la Encore une fois un draw Et deux draws d'affilé C'est vraiment incroyable C'est du jamais vu dans l'histoire de Track Mañana C'est du jamais vu Allez, c'est reparti. Troisième round. Troisième, toujours 0-0. Je pense que c'était rare les tailles en 4v4 et on est eu de deux ans d'affilée. Et Carl Jr. Ouais, c'est juste qu'il faut que Carl Jr. fasse un bourron. Ouais, c'est vrai que Carl qui pour le moment, sur ces deux premiers rounds, n'a pas été aussi bon que ce qu'il est habituellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas gagné. Exactement. Il n'a pas été décisif. Non, mais c'est le temps que la bête se réveille. Oh, Brendan qui touche. Ah, ça risque de coûter cher. Le niveau de cette finale. Il va falloir que Gwen fasse un miracle. Le problème, c'est que Gwen a un peu de retard sur le top 3. On le voit, le top 3, il est bleu. Oh, Twin Carl Jr. qui n'a pas, c'est vraiment le dream top 3. Et il y a beaucoup d'avance en plus. Oh, Gwen ? Gwen, tu remontes bien ? Ah, je crois qu'il a accroché le CP. Il a accroché le CP. Il a touché. Et ça va être Carl, on en parlait. Et ça va être le point pour les bleus. Oh Carl, regarde ça comme comment. Oh là là, le temps, le temps 55-6. C'est vraiment colossal. Carl Jr, premier point du coup, marqué par cette team bleue. Team de Carl Jr. 55-6, c'est vraiment big. Et le premier point remis par la team bleue. Et c'est reparti. Quatrième round. 1-0 pour la team de Carl. Pour l'instant, Kapwa qui est en tête. Gwen qui le prend. Gwen qui est toujours dans les premiers au début. En fait, tu vois, il y a un peloton. Et tu as quand même Gwen qui est un tout petit peu devant. Ouais, ouais. Regarde là, il est toujours là. On a Gwen et Bren qui mènent la danse. Il y a quand même vraiment un petit trio bleu. Oui. Ça, je trouve ça incroyable. T'as vraiment 5 joueurs. Et la différence entre le premier et le deuxième, c'est genre 96 millièmes. C'est insane. C'est ouf, ça se joue vraiment à rien. Ils sont déjà à 36 secondes de course. C'est tellement stacké. Gwen qui est en train de faire un run assez incroyable là. Attention à l'air time. Oh, c'est terrible. Oh, Gwen qui l'a mal pris aussi. Aïe, 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 aïe. Et c'est que du bleu encore une fois. Double erreur. Et du côté Carl, effectivement, ça ne choke pas. Du côté de Carl. Aution Binks. Ok, ça va passer quand même. C'est le ace. 55-6 encore une fois. C'est un ace. C'est un ace. Malheureusement, Bren qui va finir. Ils se sont fait perfect. Ah là, ça fait mal. 3 sub 56. C'est quand même assez colossal. 2-0. 2-0 pour le moment. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est que dans l'équipe de Bren, il y a vraiment 2 hard carry. Et c'est Bren et Gwen. Ouais. En termes de vitesse, tu vois. Le problème, c'est que dans l'équipe des bleus, il n'y a que des hard carry, quoi. C'est dur. C'est très très dur. Allez, c'est reparti. Twin, Carl Jr, Kappa toujours dans le top 3. Gwen. Y Gwen aussi. C'est exactement ça. T'as Grenadie qui s'est greffé à ça aussi. Et là, on est pas mal quand même du côté Bren. Du côté Bren, hein. On voit, il y a beaucoup beaucoup de rouge. Il y a juste Carl. Carl et Kappa qui sont encore dans ce peloton, mais... Oh, Gwen qui a touché. Carl et Twin. Gwen qui a fait une erreur. Et le top 3. C'est toujours le top 3. Il est toujours là. Bren qui a fait une erreur également. Parce que Grenadie peut aller récupérer une place. Pour moi, ça change grand chose. Ce trio est trop fort. Vraiment, c'est incroyable. Mec, Carl, Kappa et Twin sur la texte, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Grenadie. Troisième point. Le Bren qui va finir... Pas du tout, en fait. Il va pas finir. Aaaaaaah ! Même pas. Ils sont trop trop forts. Carl, 55-6 encore. C'est un truc de fou. C'est vraiment. Ils sont trop trop rigus. Et genre trop rigus sur des temps de psychopathes. C'est pas en mode irrigus genre 56-4. C'est genre... Ils sont vraiment à chaque fois à 0.2, 0.3 de leur PB respectifs. Et... Carl qui a pris que des bons joueurs techs, sachant qu'il y a deux map techs, c'est plutôt bien vu. C'est bien vu pour lui. J'ai pas trop assisté aux enchères, mais... C'est une bonne draft. Qu'est-ce qu'il a acheté cher ? Je me souviens plus. Je crois qu'il a acheté Kappa et Twin assez cher. Minx, il l'a eu à prix de discount. Et pourtant, Minx qui fait des bonnes perfs. Oui, Minx qui fait du bon taf. C'est trop bien, dans les trucs d'enchères comme ça, quand t'es, entre guillemets, le petit gros. C'est trop bien, parce qu'en fait, moins de pécher, plus tes alliés vont être forts. Ouais, c'est ça. T'es trop heureux. T'as vraiment envie de partir au prix minimum. En vrai, c'est qu'il faut pas ELO-L tes alliés. Ouais, c'est vrai. C'est genre... Parce que Bergy, il est parti pour 1, il a un peu ELO-L ses alliés. C'est pour Bergy. Bergy, c'est un ancien joueur pro. Donc... On rappelle quand même que c'est un tournoi fun à la base. Attention... Est-ce que tu le prends vachement serré ? Et il fait quand même... Ah, c'est point bleu là, je crois. Je trouve ça taille... C'est bleu ? Je crois que ça taille. Non, ça fait point bleu ? Ça fait... Ça fait point bleu, ouais. Ça fait point bleu. Pas grand chose. A une place. Si Bren était passé deuxième. Et Twin qui fait... Ah oui, Twin qui a fait... 565. En fait, c'est quand tu fais exactement le même temps que tu avais déjà. Ça fait... Ça te met ça. En bas de... Tu viens de faire ton PB. Tu l'as pas battu. Mais voilà, c'est ton PB. Bien joué ! Il a fait son PB au pixel près. C'est assez incroyable. Avec Karl 40, tête point sans. Le top 3. Ils sont toujours là. Et toi, t'es tout le temps là, toi ! Y'a Gwen qui vient un peu titiller ce top 3. Mais Gwen... J'ai l'impression que Gwen, en fait, pour titiller ce top 3, il est obligé de jouer vachement agressif et il fait pas mal d'erreurs. Ça, la difficulté, c'est que les joueurs sont obligés vraiment de risquer au max. Et le truc, c'est que Karl, Kappa et Twin sont extrêmement rigus et ne font aucune erreur. Du coup... Au Twin, ça, c'est un peu serré, ouais. Ça va. Il va pas de quand même sa position dans ce top 3. C'est Gwen qui s'est infiltré. Y'a Gwen aussi qui est juste derrière. On peut peut-être aller chercher un... Oh Gwen ! Oh Gwen, la catastrophe ! Eh non, c'est malheureusement ! Oh, Bren ! Bren qui a volé le top 3. Bren qui prend le top 3. Mais ça va pas suffire vraiment. Par contre, le jeu de Karl, il fait des temps de fou. Il fait perma 55-6. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est... Ça, c'est un joueur Solari, ça. C'est grave. Et du coup, c'est le 5-0. Le 5-0. C'est dur, hein. Ils se battent bien vraiment côté Bren, mais on sent que c'est dur. C'est vraiment... Tu sens vraiment l'impact des maps, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sens vraiment l'impact des maps. C'est trop dur. En fait, le truc, c'est que ça fait aucune erreur côté... Côté Karl. Et là, voilà, on voit encore une fois. Il y a eu une petite erreur du côté de l'équipe de Bren. Et c'est qui ? Le 3. Il y a Binx aussi. Binx qui s'est freiné un petit chemin parmi ce top 4. Oh, ils sont trop chauds. Ils sont si véloces. Si rapides. Arrive, le petit drift. Kappa, Twin et Karl. La Dream Team. Ouais. Aucune erreur. Y'a Bren qui essaye de conteste ça, mais... Comment tu veux conteste... C'est trop, hein. Oh, Binx qui l'a un peu mal pris. Kappa ! Peut-être erreur de Kappa. Ah, c'est Kappa, pardon. Qui l'a mal pris. Riolu et Bren qui arrivent. Mais malheureusement, cette petite erreur ne suffira pas. Parce qu'il y a Binx, cette fois-ci, qui va couvrir son allié. Et du coup, on est tanné encore une fois. 55-6. Pour Twin et pour Karl. C'est vraiment très très grave par contre. De Régu en 55-6. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très très grave. 6-0. Et du coup, on rappelle que voilà, s'il remporte encore un round, la team de Karl qui sera en grande finale. Et Bren qui ira rejoindre la team Pac en finale loser. Ouais, exactement. La team Pac... La team Cap. Ouais, pardon. La team Cap. Est-ce que le Pac est éliminé avec Papou ? Quelqu'un a... Quelqu'un a pris un mur. Je crois que c'est Kappa. C'est Kappa qui a pris un mur. Est-ce qu'il passe ? Oui, il passe. Kappa qu'on n'a pas l'habitude de voir Chouk, hein. Mais Karl... Karl toujours présent. Karl qui mène la danse. Il y a beaucoup... Ouh, c'est Twink qui a touché. C'est Twink qui a touché. C'est la première fois peut-être qu'on a deux joueurs de cette équipe de Karl. Incroyable. Qui font une erreur. Peut-être le premier point pour cette équipe de Bren. Allez. Il faut prendre la première passe. Il faut aller le chercher. C'est prendre la première passe à Karl Junior, c'est pas facile. Ouais. Après, c'est juste... On est 2-3-4 là avec Granady. S'il arrive à dépasser Binx. Ça suffira. Ça suffira. Ça va passer pour tous les joueurs. Et Karl qui est vraiment très très difficile à aller chercher. Oh, peut-être. Gwen. Ça va jouer. Il peut rattraper au niveau du GM. Oh, Gwen, la cata. Non. C'est le potentiel seul point qu'il pouvait récupérer. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. On est à 2-3-4 quand même. Gwen, il peut pas finir. Gwen, qu'il peut pas finir. Ou s'il peut pas finir, c'est Twink qui ne termine pas non plus. Oh, Twink a fini. Oh, la cata. Attends. Oh, leur premier point. Ah, si, si, si. Oh là là là. Le premier point. Incroyable. Il y a deux joueurs qui n'ont pas terminé, je crois. Deux joueurs qui n'ont pas terminé. Et c'est le premier point. Le premier point. Pour cette équipe de Bren. Incroyable. Allez, on s'accroche. Et maintenant, c'est le comeback. Oh, quelqu'un a touché. J'ai pas vu qui. J'ai pas vu qui, mais quelqu'un a touché. Ouais. Ah, c'est Riolu. C'est Riolu. Qui a une seconde de retard. Il leur a fallu deux erreurs. Du côté de CarlGir pour aller chercher ce point. On a eu Twin et Kappa qui ont tous les deux touchés. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils touchent pas souvent. Non, ils touchent vraiment pas souvent. Comme on peut le voir au niveau des CP. Twin qui se partage la première place avec Gwen. Oh, Gwen qui touche. Et on voit tout le monde qui le dépasse. Et encore une fois. Ce scénario. Le top 3, il est toujours là. Il est toujours là. Il y a même Biggs. On a Carl qui a touché un petit peu. Je sais pas s'il va pouvoir passer. Ouais, Carl qui est passé, mais qui a beaucoup beaucoup de retard. Mais on a quand même ce trio bleu. Ah, le trio bleu qui va signer la fin de cette finale winner. Ouais. Et c'est l'équipe. 55-7 encore une fois. Je vais être GG insane. Ouais. Une finale winner. We almost got you. Une finale winner extrêmement stacked. L'équipe de Carl Gier qui fait très très peur. L'équipe de Carl Gier qui est assez unbalanced. Ouais. Elle fait très 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 peur. Elle va se glisser du coup en grande finale. Elle attendra tranquillement son adversaire. Au chaud. Au calme. Ouais. Du côté de cette équipe de Carl. Et donc on va passer sur la finale loser. Du coup la team Brain qui va rejouer directement. On va avoir un shuffle des maps. Ouais. C'est aléatoire. Pour savoir sur quelle map on joue. Parce que typiquement pour la team Brain, s'ils ont un 4v4 sur 3 par 3, ils ont peut-être plus de chances de gagner quoi. Parce que là c'est assez terrible. Ils ont eu ceux qui rapportent le moins de points sur 3 par 3. On va voir. C'était un petit peu dur. De toute façon on a le temps. Oui on a le temps que les joueurs arrivent. Les joueurs arrivent. Les joueurs se mettent tranquillement dans l'équipe. Du coup l'ordre c'est Sweet Escape pour le 2v2. 3 par 3 pour le 4v4. Yes. Et Omnisla pour le 4v4. Sweet Escape qu'on vient de jouer je crois d'ailleurs. Euh je crois. Je crois que c'est elle. Là on va voir. 3 par 3 en 4v4. 3 par 3 en 4v4 c'est vraiment la meilleure map. Ouais. Parce que genre 1 round sur 2 il y en a 3 ou 4. J'avoue que t'as 10 secondes pour terminer. Ça peut vraiment être catastrophique. Ouais. Euh t'as fiché d'ailleurs le bracket tape ? Je sais pas si j'ai pas vu. Ok on va voir. On va voir le bracket. Ouais on peut profiter de cette petite page de pause. Pour remercier Objective Code encore une fois. Qui nous permet de sponsoriser l'événement. Exactement. Si vous voulez passer le code. Exactement c'est 30€ pas loin chez vous. 30€ pas cher. Vous pouvez passer cet après-midi. Ce matin. Pas cet après-midi. Peut-être demain après-midi. C'est dimanche ça doit être fermé genre. Et vous avez une réponse entre 1h et 48h. Du coup voilà on voit ce bracket. Donc la team de CardGR qui est en grande finale. Exactement. Et du coup loser bracket sera Bren contre Cap.